Overlord, un autre film qui, d'après moi, ne dit pas grand-chose à beaucoup de gens. C'est un film d'action horaire science-fiction qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est l'histoire de soldats américains qui doivent atterrir juste un petit peu avant le débarquement de Normandie pour détruire une tour de contrôle allemande qui va leur permettre d'arrêter toute communication entre leurs troupes. Mais, en s'en allant à cette tour de contrôle-là, vont plutôt découvrir un laboratoire dans lequel les Allemands font des expériences afin de créer de genre de super soldats zombies. Vraiment, un scénario qui sort tout droit d'un film d'horreur de série B, mais avec le budget d'un gros film. Ben, il y a des gros noms. Oui, ben, tout d'abord, G.J. Abrams qui est producteur et ça, bon, G.J. Abrams, si vous ne connaissez pas, c'est la série Lost. C'est aussi les nouveaux Star Trek. Donc, vraiment, on a du monde de calibre. Réalisateur, pas réalisateur, pardon, auteur qui avait écrit, entre autres, le premier Hunger Games. Donc, on a du monde de talent là-dedans. Des scènes qui, tout d'abord, qui coupent le souffle à certains moments. Première scène avec un saut en parachute à travers un bombardement d'avions qui explose. Qui explose, qui est, si vous avez un bon cinéma maison, attachez-vous comme il faut parce que ça va vous décoiffer comme scène. Beaucoup de scènes comme ça qui sont vraiment, vraiment intéressantes, qui nous tiennent en haleine. Mais un scénario qui, parfois, tombe dans des clichés, dans des pantoufles qu'on fait comme ça. Ben, comme tu disais, série B, tu sais, ça reste. Série B. Mais, vraiment, le film a du potentiel d'aller un petit peu plus loin que ce qui est allé, mais présentement. Je ne sais pas si c'est par un manque de budget ou par quelques idées qui n'osaient pas aller pour ne pas trop rendre le film inaccessible au grand public. Tout fan d'horreur ou de ce style-là vont peut-être trouver le film un peu cliché. Ben, souvent, quand plus il y a de budget, plus les producteurs sont frileux et les investisseurs. Ils vont vouloir aller dans quelque chose de confortable. Prendre moins de risques. Oui, exactement. Les jeux d'acteurs, les... Des bons acteurs, oui, puis des bons effets spéciaux. Des scènes en plan séquence où la caméra ne coupe jamais avec des explosions qui ne finissent plus vraiment. Donc, des défis techniques. Ah oui, des défis techniques. Vraiment, ce film-là a le potentiel d'être beaucoup plus que ce qu'il est. Donc, peut-être que pour les fans du genre, vous allez trouver ça un petit peu, comment dire, vous allez trouver ça un petit peu convenu. Mais si vous n'êtes pas trop fan d'horreur, puis vous cherchez un bon compromis, intro dans l'horreur, action, tout ça... Avec de l'action, science-fiction. Science-fiction. Allez-y, Overlord, vraiment, je vous le conseille. Je pense qu'il aurait mérité d'avoir une bonne sortie cinéma sur le grand écran. Ça aurait été vraiment à voir. Est-ce qu'on s'attend à ce que ça amène à... Parce qu'on le sait, c'est très populaire, des suites, des... Non, c'est un produit contenu. La boucle est bouclée, c'est terminé.